Alors comment j'ai dessiné Visa Transit ? Alors déjà j'ai essayé de m'habituer à dessiner la Visa, la Citroën Visa qui est une voiture assez particulière et malgré mes pratiques parce que j'ai dû la dessiner une centaine de fois dans le livre et bien je n'y arrive toujours pas parce que les Citroën ont un design qui est quand même assez peu évident et en plus celle-là elle était considérée la Visa comme une des voitures les plus moches de l'époque et en plus les voitures elles-mêmes en soi c'est déjà compliqué à dessiner parce qu'il y a toujours une perspective qui est toujours un peu difficile de les rendre vivantes enfin d'avoir un trait qui marche alors c'est surtout le... c'est ici que c'est dur la Visa arrière qui est bizarre bon ben voilà c'est pas tout à fait ça voilà après elle a un pare-brise aussi qui est assez particulier et alors donc nous on était parti et on avait installé dans la voiture une espèce de petite bibliothèque à l'arrière bon c'était une idée assez curieuse quand on y repense mais ça devait nous rassurer de partir dans un long périple comme ça avec une espèce de bibliothèque que je ne dessinerai pas là alors voilà il y a aussi cet angle là qui est très compliqué à dessiner c'est là encore pas tout à fait ça voilà j'y suis presque c'est presque une Visa ici on met l'essence voilà donc on a fait pas mal de kilomètres avec cette voiture qu'on avait sorti plus ou moins de la casse et on est arrivé jusqu'au sud de la Turquie voilà je ne nous dessine pas l'intérieur parce que là ça commencerait à être la perspective ce serait peut-être un peu compliqué donc je n'avancerai pas jusque là voilà alors là c'est là que ça devient compliqué parce que la façon dont ça groche le pare-choc sur les phares c'est vraiment bizarre quoi hop là ça me demande une concentration extrême mais bon c'est presque ça à part la roue avant qui est un peu trop en avant voilà on a presque une Visa alors elle n'est pas assez haute elle n'est pas très juste mais bon on va dire que c'est à peu près correct voilà et après je vais figurer l'anatomie en un seul trait et la pollution inhérente à ce genre de voiture voilà 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 ça va c'est quoi c'est quoi c'est quoi